J'aime le permis de Bruno, tu sais bien ça ? Oui, alors donc, voilà, Bruno, comment ça va jusqu'à maintenant ? Je ne vais pas le dépasser ce matin pour la... Écoute, apparemment ça se passe très bien. Notre engagement cette année, comme je l'ai dit hier soir, est beaucoup plus important que l'année dernière puisque nous sommes partenaires avec le cabinet d'avocat Boulogne-Yanting de 4 étapes. Celle de demain, celle d'après-demain qui arrive à Trinité, ainsi que celle de jeudi et de vendredi. Mais surtout, nous sommes partenaires du maillot vert, donc ça nous permet d'avoir une présence sur le tour absolument quotidienne. Et comme nous sommes partenaires du Madinina Bikers depuis la fin de l'année 2022, on va dire que le tour commence bien parce qu'aujourd'hui, les coureurs du Madinina Bikers ont été à l'attaque tout le temps. Ils sont toujours en tête avec le groupe de tête. Et si par bonheur, ils arrivaient à gagner aujourd'hui, eh bien on pourrait cumuler maillot jaune et maillot vert. Et pour nous, ce serait merveilleux. C'est formidable. Donc, ils font du bon travail. Et donc, si ils sont des cas, parmi les frontières, je pense que dans les... Oui, je pense, parce qu'en fait, le groupe de tête a fait quand même un écart aujourd'hui qui est assez conséquent, parce que je pense que si ça ne se réduit pas, ils vont arriver ici avec deux minutes d'avance sur le jour du peloton. Donc, ils vont se retrouver avec un groupe de douze, je crois, avec peut-être deux minutes. Donc, pour le reste du tour, c'est quand même de très très bonne augure, parce que les coureurs qui sont devant sont quand même des coureurs qui sont tous, ou presque en tout cas, postulants au podium final. Donc, oui, ça risque d'être un tour très très animé dans les prochains jours. Vous êtes au fond, il y a eu deux coureurs qui ont un peu ? Oui, il y a un quasiment très peu de kilomètres après le départ, et un autre sur chute, je crois. Exactement. Alors, donc, comment tu vois l'avenir de ce tour ? L'avenir, moi, je dis toujours que, comme dans tous les sports, c'est de toute façon le meilleur coureur qui va gagner. Moi, ce que j'aimerais, et ce qu'on souhaite tous au sein du cabinet Boulogne-Yangting, c'est qu'un coureur du Madinina Bikers puisse aller chercher une victoire sur une de nos étapes, évidemment. Mais comme nous sommes partenaires du maillot vert, nous sommes présents tous les jours, une victoire, on va dire, sur n'importe quelle des étapes nous ravirait, bien évidemment. Et puis, le deuxième objectif, ce serait qu'un coureur du Madinina puisse porter le maillot vert au moins une journée. Et on n'oublie pas les coureurs du VCL 228, du Vélo-Club Lucéen, qui, cette année, porte le nom de VCL 228 Boulogne-Yangting. Et c'est la seconde équipe qu'on a réussi à inscrire dans le Tour. Et on va les suivre de près parce que ce sont une équipe de jeunes, mais c'est une association entre le Madinina Bikers et eux. Et on a quand même Axel Zameau, qui est un excellent coureur du Madinina et qui se retrouve dans cette équipe du VCL 228 et Boulogne-Yangting. Et je pense qu'ils vont essayer tous les jours, en tout cas, de faire parler d'eux et de faire parler de nous. Donc, c'est super bien. Oui, on est arrivé, on va dire, presque par hasard sur le Tour l'année dernière. Puisque c'est notre ami et partenaire Philippe Galion de l'OCA9 qui nous a proposé d'intégrer le Tour l'année dernière en copartenariat de trois étapes. Mais lorsqu'on a quitté le Tour, on a tellement été subjugué par l'ambiance qu'on avait dit que nous revenions sur le Tour l'année prochaine plus fort. Et c'est ce qu'on a fait, on revient plus fort. Puisque nous avons quatre étapes, avec Philippe Galion et l'OCA9 toujours. Mais surtout, nous sommes, entre guillemets, propriétaires du Maillot Vert. Et ça, on en est très fiers parce qu'il a fallu aller le chercher. C'est un travail d'équipe. Donc, si nous n'avions pas derrière Maître Corinne Boulogne-Yanting, on ne serait pas là et on n'aurait pas fait tout ce qu'on a réussi à faire. C'est vraiment grâce à elle qui me suit, en fait, dans mes idées, dans mes projets. Mais bon, c'est elle, c'est elle la patronne. Et c'est grâce à elle qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait là. Et on a salué le bar. Ah oui, oui. Oui, oui. Et puis, eh bien, un téléphone, c'est beaucoup. Oui, merci, merci de cette interview. Et on se reverra de toute façon sur nos étapes. Et M. Félix Verpré va remettre de toute façon une récompense obligatoire sur une des étapes Roulogne-Yanting. C'est obligatoire. Merci à vous. Merci beaucoup. A très bien.